Quand on m'attaque, on s'attend forcément à ce que je réponde. Et généralement, je réponds quand je veux. Ça fait trois jours, on voit quatre qu'il y a un personnage sur les réseaux sociaux, une docteure Mrakata, celle-là qui a eu ses diplômes un dimanche, dans un bureau, les gens parlent, qui se lèvent et parlent directement de mes enfants. On voit des intellectuels, des soi-disant intellectuels, qui ne savent pas parler sans parler de la vie personnelle des gens. Et quand tu vas venir répliquer, on va te dire, Aïcha Kamois, c'est un langage ordinateur. Ceux qui viennent dire, Aïcha, il est 7h55 en Chine. Ceux ou celles qui vont venir dire, Aïcha, tu ne peux pas parler à cette dame-là, tu n'as pas son niveau, elle est à mon niveau. Elle s'est rabaissée à mon niveau, elle est à mon niveau. Donc je vais la traiter comme telle. Voici un personnage, j'ai à télécharger la vidéo, qu'on la jetait dehors, comme une merde. Ça ne m'est jamais arrivé. Vous savez pourquoi Dieu ne vous bénit pas ? Parce que vous avez le cœur noir. Voilà un personnage qui a fait tous les make-up, donc qui a déposé ses fesses dans tous les bureaux du monde entier. Mais à l'issue de ça, n'est sortie avec rien du tout. Quand elle dit rien du tout, non, c'est rien du tout. Dans ses propos, elle dit que je parle, je peux me permettre de parler parce que je suis bamileké. Voilà une personne qui anime le tribalisme sur les réseaux sociaux. Voilà une personne qui pousse les gens, qui n'a que des propos tribales. Ah Marlène, Aïcha, tu n'es pas propriétaire, c'est de ma faute. Voilà une personne qui est jalouse parce que moi, fille d'un bamileké, la petite fille de secours du Jean-Ramon, le roi de Bamendjou, vient être pluriellement propriétaire à Yaoundé. Ça te dérange. Je t'ai dit une seule chose. Je ne suis pas là à monter des sangs, on parle donc avec les actes. Je t'ai posé, donc tu as un défi à relever. Où tu fermes ta gueule à jamais. Où tu fermes tes fesses baveuses à jamais. Je t'ai juste donné un défi. Marlène, Aïcha, je t'ai donné un défi. Nous allons sur impot.gouv lors d'un direct. Quand tu veux, comme tu veux, alors que tu veux. Un direct où nous allons ouvrir impot.gouv. Nous allons aller sur la réplique mon patrimoine immobilier. On va voir qui est propriétaire en France. Parce que je n'ai pas à me parler d'être propriétaire. C'est toi qui es venu d'ici là que je ne suis pas propriétaire. Je ne peux pas justifier mes moyens. Nous allons sur impot.gouv. Après avoir regardé le patrimoine immobilier, on va aller regarder les revenus bancaires. On va voir qui n'est pas crédible en France. Tu comprends ce que je veux dire. Allé loin avec Zach Moacassa là-bas. Chacun a son combat ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Voici une grave mère qui est venue me provoquer. Je n'ai moi rien fait à la grave. Tu n'as pas honte et tes cheveux blancs qui sont en bas des vents. Tu viens patauger dans la boue avec les enfants de ton âge. Tu vas venir te dire que je suis vieille. Et pourtant tu sais très bien que j'ai l'âge de Sintia qui est ta fille. Nous avons le même âge. Mais pour te conseiller, tu vas venir te disputer avec les toits qui viennent. Pour venir justifier ton âge. Tu vas venir à tout prix justifier ton âge, ton vieil âge. Et tu voulais à tout prix justifier le fait qu'une vieille mère avait les lèvres du gésier ridées, froissées comme les joues du bulldog. Tu voulais absolument qu'elle relève simplement le défi. On va s'asseoir parler. Parce qu'où elle est pataugée dans la boue non ? Je ne suis pas là des... Ta vie avait fait que ça avait fait que je ne suis pas... Qu'elle nous montre seulement où est les propriétaires ? On finit en France, on prend le billet d'avion, on s'en va au Cameroun. On s'en va sortir les titres foncés. Voici le père qui est venu nous mentir qu'elle est propriétaire. La propriété là, j'étais de l'eau. Elle est venu nous mentir, c'est-à-dire que tout le Cameroun. Donc son mari, vous voyez ce qu'on appelle plongeur ? C'est qu'il lave les assiettes. Il lave les mammites au McDonald's. J'ai la vidéo qu'on avait appelée. Les autres ont fait le travail pour nous. Les autres ont fait le travail pour nous. Voilà. Donc moi, je parle aux gens qui sont propriétaires. Tu as vu le pitbull, non. Malgré qu'elle a menti, elle a quand même sa part de maison. Donc on pouvait parler ensemble. Donc ma laine aime-vous tout. Je parle simplement aux propriétaires. Et si tu veux que balles avec toi, si tu veux qu'on ouvre le débat du clash, il n'y a pas de souci. Moi, ma page est monétisée. Mais avant d'ouvrir le débat, tu vas à la moment montrer que tu es propriétaire. Et je ne veux pas que tu partes prendre les documents pour venir nous montrer. Je ne veux pas ça. On passe sur impot.gouvre. Toi et moi, en direct. Je mets ma caméra, j'ouvre mon impot.gouvre. Tu ouvres ta caméra, tu ouvres ton impot.gouvre. On va sur mon patrimoine. En France, ça ne manque pas. On va voir qui est crédible et qui n'est pas crédible. Donc tu as des caniveaux. Donc tu as des poubelles. Tu vas me montrer où tu as eu ton doctorat. Mais d'abord, avant qu'on commence. Toi, tu as les agents d'information partout. Elle a Pinterest. Je vais afficher son Pinterest. Elle, non. Je vais afficher son Pinterest. Elle va nous expliquer comment elle était venue mentir que voici sa maison. J'ai retrouvé les photos sur Pinterest. Tu t'es attaqué à une mauvaise personne. Parce que les gens ne te connaissaient pas. Mais je vais te dévoiler aux yeux du public. Ils vont te connaître, mais négativement. Ils vont te mettre dans la même catégorie qu'on a mis le pic de bulles. C'est là-bas. Hein? Hein? Donc, relève le défi. Ça ne sert à rien. Le père de ton enfant avait fait que... Je ne suis pas encore arrivé. C'est Olivier Jolie. Tu as vu les prononcer. Tu as vu les prononcer ta fille. Mais tu n'as pas encore commencé le clash avec moi. Quand tu as commencé à prononcer le père de mes enfants, de prononcer mes enfants, commencez au début. Je parle avec les personnes qui sont propriétaires. Je parle avec les personnes qui sont propriétaires, par exemple, pour se comprendre. J'ai même dit au départ que, bon, je devais te donner rendez-vous pour qu'on aille chez mon notaire. Mettre casquille au lit. Mais après, je vois que, bon, tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas te déplacer. Tu n'as même pas de voiture en France. Mais j'ai une carte grise, ma belle. Tu peux nous filmer ta carte grise? Est-ce que tu peux nous filmer ta carte? Moi, j'ai une carte grise, moi. Acheter chez le concessionnaire. Je n'ai pas acheter chez l'arabe. Je n'ai acheter chez le concessionnaire. C'est un cash. Un toit, un toit, un toit, un toit. Cache virement bancaire. Pas espèces. Je ne comprends pas l'espèce. Virement bancaire. Et acheter chez le concessionnaire. Voilà. C'est mon niveau là-bas. Tu peux nous montrer ta carte grise? Et ça, tu peux nous montrer ta carte grise? Et t'es dit que? Si t'es dit qu'on passe chez le notaire, tu n'auras pas l'argent pour payer ton transport. Et ça, c'est qu'on appelle le notaire même. L'argent ne paye pas trois des personnages. Le cerveau est rempli, mais les poches sont vides. Le cerveau est rempli, les poches sont vides. Alors, elle vient jeter l'infiltration. Marenne, vous, toi, a déjà répondu. Donc, ceux qui disent que, tu vas faire ça, le son. Marenne ne va pas gérer, si vous poubelle, elle ne va pas gérer quoi. Elle est contente de venir se frotter à moi. Parce que moi, au moins, je lui donnais un peu de visibilité. Chose qu'elle gratte un peu partout, 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 avec les non-aimes. Personne ne calcule. Bon, moi, il veut calculer. Je l'accorde le clash. Seulement et seulement si. Elle se connecte sur impot.gouv. Elle nous montre son patrimoine en France. C'est tout. Pas les rélevés bancaires qu'elle a classifiés pour venir nous montrer qu'elle a des virements de tant, 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 tant. On ne demande pas ça. On ne demande pas ça. Tu as la fin de plombangala des Kamerou, des Bamileke. Kameni, tu as un toit, un toit, un toit, un toit. Il a jeté. Tu pensais que Kameni devait t'épouser. Maintenant, tu peux finir les Bamileke. Les Bamileke à gauche, les Bamileke à droite. Tout ça, c'est Kameni. Tout ça, c'est Kameni. Ton niveau, c'est Tata Aline. Je vais t'appeler Tata Aline. Elle va t'être dressée comme... Attends, je vais appeler ma Tata Aline sur toi. Elle va t'être dressée comme une... Tu vas voir. Bref. Elle est dit à ce dépotoir ambulant que... Pour que je puisse entrer en clash avec elle, il faudrait qu'elle accepte en live. Où? Elle va venir. Où je vais ouvrir mon compte impot.gouv. Ainsi, nous aurons voir qui a de patrimoine, qui n'a pas de patrimoine. Si elle n'accepte pas ce défi, qu'elle ferme sa gueule, qu'elle ferme ses fesses, qu'elle ferme son chourou, pas jamais. Sinon, vraiment, il n'y a pas de débat. Si elle ne peut pas avoir accepté ça, c'est que vraiment, je ne peux pas débattre avec elle. Malgré son nom, francais, elle va dire, ça ne servira à rien. Si elle ne peut pas accepter ça, je ne peux pas discuter avec elle, il ne faut pas clash avec elle. Parce qu'il faut que le clash soit un peu... Voilà, moi, non, équitable. Moi, je parle maintenant avec les propriétaires, moi. Moi, je parle avec les propriétaires. Voilà. Et c'est simple. Elle est lettrée. Elle se croit avec ses lettres. Elle est dans son cerveau. Rien. Où je me positionne à la banque. Est-ce qu'elle parle de son français? Oui, je viens auprès de votre haute bienveillance. Demandez que vous me prêtez de l'argent. Elle peut pas tient. Elle peut pas tient son français à la banque. Enchaîne les 8 heures. Est-ce qu'elle peut pas tient son français? Je viens auprès de votre haute bienveillance. Vous demandez l'argent. Est-ce qu'elle peut pas tient son français? Elle va encore le prête de l'argent. Et moi, je vais pas aller mes moyens. Et mon manque de français. On dit que madame, vous tassiez-vous. Vous avez besoin de combien, s'il vous plaît? Combien avez-vous besoin, s'il vous plaît? Et bien, je vous occupe. Il n'y a pas de soucis. On va vous dire ça, là. On va vous dire ça. 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 Oh, mais vie propre. Oh, tu n'es pas propriétaire en France. Oh, j'ai acheté la maison. Oh, c'est le tombeau. Maintenant, c'est que c'est mon propriétaire. J'ai acheté la maison. Au départ, c'était que c'est le tombeau. Maintenant, c'est que c'est impossible que je sois propriétaire. Quand ils sont en train de voir que le tombeau a commencé à prendre forme, non? Que ça commence à devenir un bijou. Maintenant, c'est que non, c'est pas sa maison. Attendez qu'elle finit. Elle me sentit. C'est moi qui ai empêché qu'on puisse travailler. Vous venez à nous reconnaître de travailler. Vous ne vous cherchez. Vous venez à utiliser votre intelligence pour fabriquer mon intelligence. C'est mon intelligence là. Comme je ne suis même pas parti à l'école. C'est mon intelligence là que je remplis mon compte en banque. Mais avec son intelligence, qu'a-t-elle fait? Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent, pour chercher à savoir comment monétiser leurs pages, ou bien mes frères qui sont adiaspora, plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander, Franco, j'aimerais monétiser les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais je ne sais pas comment ça se passe. Désormais, mon boss, Patrick Kenyekamga, a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les tels, les amis. Il suffit juste d'entrer en contact avec Patrick Kenyekamga, qui va vous donner les modalités, comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche ce livre. Je vous le conseille vraiment.